Nous sommes évidemment favorables à la scolarisation des élèves en situation de handicap ou des élèves à besoins éducatifs particuliers. Mais tous les voyants sont au rouge et les personnels enseignants et AESH sont à un point de rupture. C'est pourquoi nos organisations syndicales revendiquent la diminution des effectifs par classe de façon à ce que l'école inclusive soit possible et ne soit pas un simple affichage. La défense de l'enseignement spécialisé et adapté, le maintien et la création des places nécessaires dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Un statut de fonctionnaire et un vrai salaire pour les AESH, des recrutements d'AESH et de moyens humains à hauteur des besoins. L'abandon des mesures prises dans le cadre de l'acte 2 de l'école inclusive. Statut d'emploi d'accompagnant la réussite éducative fusionnant les AESH et les AED. Mise en place des pôles d'appui à la scolarité permettant à l'éducation nationale de mettre la main sur les notifications MDPH. Et l'ouverture de discussions avec les organisations syndicales sur la base des revendications des personnels. Merci. Merci. Merci.